Aujourd'hui dans le Bitcoin, 40 degrés, vos boomers ne sont pas prêts, j'espère que vous avez géré les documents sur l'héritage à se passer avec vos boomers. Perso, j'ai contacté 3 boomers, vu que je ne les contacte jamais, j'ai sorti l'excuse de la phase dépressive à cause des restrictions, confinement et tout ça. Et ça a très bien marché avec 2 boomers, très bonne stratégie, 3 backtests de réussite. Le troisième boomer, ça n'a pas marché parce que je vais avoir fait acheter du dodge quand il va les 60 centimes. On va commencer par le semainé, très joli rebond ici sur l'attache 2017, l'attache 2017 ici, l'invert, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, ça fait déjà maintenant pas mal de semaines qu'on rebondit dessus. Les clôtures, c'est plus ou moins précis ici, clôture sur l'attache 2017 deux fois et après hop, on se fait rejeter à la hausse. Et ma 200 semainé, historiquement, elle a fait office de énorme support et là, c'est la première fois qu'on l'a pété et qu'on a clôturé en dessous. Donc maintenant, théoriquement, ça fait office de énorme résistance et ce qu'on veut, c'est que ça pète au-dessus, histoire que ça se transforme de nouveau en support. Puisque là, comme on peut le voir, on a fait deux fois des rejets ici sur ce théma 200, petit rejet là, petit rejet également ici. Et là, on est sur le point de retester ce théma 200 vers les actuellement 22697. Sur le MACD, on est un peu plus optimiste parce qu'il y a une divergence de boule potentiel en train de se former ici. Là, ça monte, ici, ça descend, pas confirmé tant que ça ne croise pas dans le vert. Pour l'instant, on n'a toujours pas croisé dans le vert. J'ai regardé sur le VMC, il n'y a pas de divergence sur le VMC. Et on a un gros support ici sur la RSI, support, support, support. On avait également un support plus ou moins comme ça. Il me semble que c'était un truc un peu comme ça. Oh là là, attention à ça, regardez bien. Hop, voilà. Ça, ça pourrait correspondre à l'EMA 200 ici, puisque c'est plus ou moins le même niveau. Ici, ça faisait office de support. Support, support, ici, support. Hop, on se fait rejeter, petit rebond ici. Et là, on reteste cette grosse résistance. Donc vraiment, sur le RSI et sur le MA, énorme résistance sur ce niveau-là vers les 22640. Attention, c'est en semaine libre, donc on peut péter ça à la hausse. Et hop, se faire réintégrer avant la fin de la semaine. Ce qui compte, c'est vraiment la clôture, c'est pas les tiges. Aujourd'hui, beaucoup plus d'optimisme, puisqu'on est en train de péter cette grosse résistance rouge ici, sur le channel, ici, channel baissier. Range, certains n'aiment pas quand je dis range, parce qu'un range de base, c'est comme ça, c'est horizontal. Bref, pour moi, c'est un range descendant, on va appeler ça comme vous voulez. Et ici, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de péter ça à la hausse. Donc, si on clôture ainsi, très, très, très bon pour la suite, puisque, regardez bien si on zoom un peu. On est également en train de péter ce range ascendant ici. Si on clôture ainsi, eh bien, hop, ça deviendrait support. On pourrait aller toujours plus haut. Et également ici, on est en train de passer au-dessus du RSI 50, ça, c'est également bon, sans divergence baire, puisque là, ça monte, et là, ça monte également. Alors, certains vont dire, ouais, CryptoSource, ici, il y a une divergence baire qui est en train de se former, et c'est vrai, sauf que c'est une divergence moche. Pourquoi ? Parce qu'ici, le centre du W, ici, fait plus de 50% de la hauteur du W. Ici, par exemple, on avait une divergence baire, un M, d'accord ? Ici, ça descendait, hop, et le centre faisait moins de 50% de la hauteur de la divergence, du M. Bref, c'est un peu technique, mais sachez que c'est juste pas une divergence valide. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas de divergence qu'on peut pas se retourner, d'accord ? Je vous rappelle qu'on a cette grosse résistance ici qui n'est pas encore pétée en semaine-lit. Niveau liquidité, qu'est-ce qui se passe ici ? Gros pump ici, dernièrement, jusqu'aux 22K. Gros trou ici, jusqu'à 21K environ, très noir ici, à la baisse. Et on a de la liquidité ici, à partir de 22K, jusqu'à 23K environ ici, pas mal de liquidité. Pour que dalle à la baisse ici. Une fois plus qu'on peut le voir ici, les Whale Boomer, les marrons ici, sont totalement à la masse. Pourquoi ? Parce que là, ça descend totalement. Pendant que les Violets, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et là, ils ont FOMO totalement ici. Regardez comme ça, pump, hop, FOMO total. Ici, petite erreur des Whale Teenager, puisqu'ils ont vendu un peu ici. Avant de pump totalement. Donc, ils ont vendu, ils ont directement racheté ce qu'ils ont vendu. Après, un peu logique, vu qu'ils ont déjà fait pas mal de bénéfices depuis tout en bas ici, vu qu'ils ont commencé à acheter là. Donc, logique de vendre progressivement. Ici, sur ce graphe, on peut voir les outputs. Ici, ça a pas mal bougé ici, durant tout ce bull market. Ben market également. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Eh bien, que les Whales, de 100 à 10 000 bitcoins, on fait énormément de mouvements ici. Donc, beaucoup d'échanges entre les bitcoineurs qui ont 100, entre 100 et 10 000 bitcoins. Donc là, on est sur... Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare ici, qui ne se prépare pas là. Pourquoi les Whales font beaucoup d'échanges ici ? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette zone ici, les intéresse, comparé à toutes ces tiges qu'on a eues précédemment ici, lors du bullrun. Alors, le petit tweet en mensuel lit, bitcoin, dollar, stochastic, trigger, accumulation, bar. Ici, on voit le stochastique. Et à chaque fois qu'il s'est croisé en bas dans cette zone, le pourcent des cas ici, quand ça s'est croisé, c'était un bottom. Ici, c'était un bottom. Voilà, il affiche pas les tops, mais les bottoms. Bon, c'est déjà un bon début. Donc ici, 2012, 2015 et ici, 2019, il a en tout cas réussi à trouver les bottoms. Par contre, il n'a pas trouvé pour le crash Covid, ni pour l'été précédente ici. Et actuellement, il ne s'est pas encore croisé, mais il est sur le point de se croiser ici, en mensuel lit. Sur le court terme, je suis très content ici. Pourquoi ? Parce qu'on a l'open test qui monte avec le prix, ça cherche des bergs sans PG. Ici, on a le funingrat qui est très élevé, qui est plus baissé. C'est-à-dire que malgré les gros frais, les gros whales, je pense, sont prêts à continuer à longue. Puisque là, ça coûte quand même pas mal les frais de trading pour tout ce qui est futur. Et par contre, le sentiment, regardez ici. Là, on peut voir le sentiment au niveau du pourcentage de traders. Je vous rappelle que la majorité sont en tort. Et actuellement, on est sur du 60% de shorter. Donc 60% tout combiné sur Binance est en train de shorter. Ça, c'est très bon puisque la majorité est en tort. Et là, on est clairement sur du 60%. Tout comme ici, la majorité est longuée, puis ça se pétait la gueule. Et après, dès que ça a longuée moins, ça commence à monter. Et là, il y a encore plus de monde qui dit, ah non, c'est un fake pump, ça va redescendre. Et là, c'est en train de shorter à fond. Donc, du bear à liquider. On voit sur le CVD futur que les futures sont en train de pousser les prix. Les spots sont en train de pousser les prix également. Ils ont fait une petite pause à partir de là. À partir d'ici, ils ont fait une petite pause. Ils ne vendent pas, ils n'achètent pas. Donc là, ils attendent que quelque chose se passe. Pour l'instant, en tout cas, très bullish. Excepté ce funding rate qui est très élevé. Ici, d'accord. Le cours CryptoSource.fr, le secours de trading crypto avancé, active à tous les budgets. Pour info, ce cours, je l'avais tourné vers les 64 000 dollars. Donc, quand le Bitcoin était vers les 64 000 dollars, on était très proche de la TH. J'ai dit des choses qui ne faisaient pas très plaisir aux personnes qui voulaient que le Bitcoin monte à 200 000, etc. Donc, des choses qui n'étaient pas très cohérentes pour beaucoup de monde, il y a encore quelques mois en arrière. Et qui sont étrangement beaucoup plus cohérentes aujourd'hui. Je vais vous laisser checker tout ça. Et grâce à mes partenaires, en description, vous pouvez recevoir jusqu'à 8 263 dollars. 4 163 et 15% de rabais de frais trading sur Bitget. Et 4 100 dollars sur Bybit. Tapez dedans. Avant de passer au vendre Ethereum, pas de concours aujourd'hui. Il y aura un concours dans la semaine, mais je vous priendrai un jour à l'avance. Comme ça, vous pouvez participer. Ethereum's going crazy. Alors, Ethereum regagne de la force. Pourquoi ? Parce qu'il avait pété à la baisse la TH 2017. Le Bitcoin n'a pas pété à la baisse la TH 2017. En tout cas, au niveau des clôtures. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, on repète à la hausse si c'est la TH 2017. Je me souviens, il y a quelques jours encore, quelqu'un a dit « Ouais, on reteste juste le top de la TH 2017. C'est juste un retest et on se fait rejeter. » Pour l'instant, j'espère que tu as bien placé ton stop loss. Sinon, au niveau analyse technique sur la RSI, on a rebondi maintenant une troisième fois sur ce bottom. Prochaine grosse résistance ici, un peu plus haut, vers les 43,93. Pour l'instant, on ne touche pas encore. On a encore une ou deux semaines, je pense, de hausse avant de toucher cette résistance. Combiné comme sur le Bitcoin, avec une divergence boule potentielle sur le MACD. Ici, ça monte. Ici, ça descend. Enjolie, niveau Fibo, qu'est-ce qu'il se passe ? On a pété le 0.32, c'est magnifique. Le 0.5 également. Prochaine target ici, zone danger 0.58. Donc ici, c'est valet 1523. Entre 1523 et 1573. Après, reste à voir, puisque Special Go ici, on est sur un énorme butterfly sur le Ifyroom, là, qui date de pas mal de mois en arrière. Et la première target serait ici, vers les 2155. Première target Fibo ici, encore plus haute, 2557. Sur le SP500 qui est ici, on est toujours dans ce range descendant. Par contre, on repasse, comme on a vu vendredi passé, on repasse son divergence boule. Là, c'est tout droit. Ici, ça descend. Confirmer avec cette bougie-là. Ça peut être plutôt positif pour le début de la semaine, puisqu'ici, on commence à flirter avec cette grosse résistance sur la RSI. Rejet, rejet. Et là, on se fait de moins en moins rejeter. Donc, plus on reteste, plus il y a de chances qu'on pète ça à la hausse. Et la victoire sur le SP500, c'est clairement cette grosse résistance ici. Hop, on pète à la hausse. Rebond et après, tout de monde. Bonus drôle et hasardeux pour la fin. Regardez, si on compare le Bitcoin USD comparé au SP500, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend l'ATH ici et tout le début, donc vraiment le bottom ici, 2012, voilà ici, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend vraiment le bottom et l'ATH, pour l'instant, on rebondit sur le 0666 puis il poêle une fois plus le hasard. Et si on retourne en arrière, qu'est-ce qui se passe ? L'ATH, la clôture mensuelle de l'ATH 2018, 2017 ici, c'était sur le 0666 également, le hasard une fois plus. Mais bref, si on ne prend pas ce niveau hasard, qu'est-ce qui se passe ? On clôture quand même sur l'ATH 2017 et pour l'instant, c'est un rejet à la hausse. Et si on prend ces bottom sur le RSI, qu'est-ce qui se passe ? Bottom, bottom, et là pour l'instant, bottom, on a légèrement pété à la baisse, mais pour l'instant, on dirait que ça repart à la hausse. Une fois plus, le hasard, c'est le hasard circulé. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Special, c'est quoi ce bordel ? Special Go, 10% de rabais, crypto sauce 10, tapez dedans, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501